Le président de la BDAC a estimé que son institution gagnerait à entrer dans ce mécanisme-là. Ce n'était pas prévu au départ. Nous avons donc envoyé une délégation à Brazzaville, au siège de la BDAC, pour travailler avec les collaborateurs de M. le président de la BDAC, ce qui a été fait et nous profitons donc de l'Assemblée générale de la BDAC ici à Douala pour signer cette convention. Cela veut dire en gros que la BDAC entre dans ce mécanisme et pourrait maintenant, elle aussi, bénéficier des garanties qui seraient accordées par l'État pour accorder des crédits aux entreprises privées et publiques camerounaises. La BDAC, c'est pour que les entreprises qui viennent de la société financement, on y va, BDAC, puissent bénéficier de cette garantie souveraine de l'État du Cameroun. Ça, c'est une grande avancée parce que, comme il le disait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui viennent nous solliciter pour bénéficier de nos financements sont confrontées à ce problème de garantie. Alors, avec la garantie souveraine de l'État, nous pensons que ce point de problème sera résolu. Donc, c'est vraiment un grand appui que nous allons bénéficier de l'État du Cameroun de manière globale.